Des peintures, des figurines et des spectacles tels que des opéras régionaux et des acrobaties sont quelques-uns des temps forts du Festival des Arts de Chine qui se déroule en Tunisie. L'événement qui se tient à Sfax, la deuxième ville de Tunisie, offre un aperçu de la culture chinoise. Le Festival des Arts de Chine est le résultat du Forum de coopération chine et d'arabe. Les membres de ce forum et d'appli en 2004 incluent la Chine et 22 pays arabes. Les échanges culturels sont depuis sa création d'une composante du Forum. A ce jour, trois sessions du Festival des Arts de Chine ont été organisées en Chine et deux festivals des Arts de Chine se sont tenus à Damas, la capitale syrienne, et à Manama, capitale du Bahreïn. Le Festival offre un aperçu des cultures traditionnelles et contemporaines des pays orientaux. La Chine et les pays africains ont une solide amitié. Le Festival des Arts de Chine est une scène pour que les deux parties puissent communiquer et améliorer leur compréhension mutuelle. Tout cela aide à faire avancer le développement des deux parties. La Chine a une longue histoire et des traditions culturelles profondes. C'est donc une occasion importante pour le peuple tunisien d'en apprendre sur elle. Coorganisé par le ministère chinois de la Culture, l'Association des cercles littéraires et artistiques de Beijing et le Bureau culturel de la province du Sichuan, le festival met en avant la culture du Sichuan, notamment grâce à l'opéra régional du Sichuan qui inclut des numéros de changement de masque et des acrobaties à couper le souffle. Le festival dure cinq jours pour se terminer dimanche.